bonjour c'est fabien dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les filtres simples dans excel pourquoi je dis filtre simple parce qu'il existe les filtres avancés qui feront l'objet d'une prochaine vidéo mais dans un premier temps je voulais présenter donc les filtres simples avec excel alors les filtres ça permet tout simplement de sélectionner les informations contenues dans un tableau que l'on souhaite faire ressortir c'est à peu près le même principe qu'une base de données dans laquelle on ferait une requête pour sélectionner les valeurs que l'on souhaite conserver et afficher alors comment est-ce qu'on procède avec excel c'est relativement simple j'ai un tableau ici qui contient une liste de clients j'ai une ancienneté si elle supérieure à un an ça vaut oui si elle est inférieure à un an ça vaut non j'ai le numéro de département de mes clients j'ai le chiffre d'affaires total le chiffre d'affaires en janvier et celui en décembre avec la variation cette variation est en vert avec une flèche verte si elle est supérieure à 5% si elle est comprise entre moins 5% et 5% à va être stable et si jamais elle est en dessous de moins 5% et bien cette variation sera représentée par une flèche rouge alors maintenant comment filtrer les informations ici j'ai donc mon en tête au niveau de mon tableau je vais tout simplement sélectionner cet en tête aller sur accueil trier et filtrer et sélectionner filtre à côté j'ai désormais les petits boutons qui me permettent d'ouvrir une nouvelle fenêtre qui vont me permettre justement de faire les filtres d'appliquer des filtres premier filtre qu'on pourrait tester est ce que l'ancienneté de mon client est inférieur ou non à un an est-ce qu'elle est représentée par oui ou par non ici très simple j'ai que deux valeurs on peut les voir ici d'ailleurs alors soit je décoche soit je peux très bien coché uniquement les valeurs non autrement dit tous mes clients qui ont une valeur inférieure à un an en cochant cette information et bien c'est eux qui seront sélectionnés comme vous pouvez le voir ici j'ai désormais des lignes qui sont masquées on peut voir je passe de 1 à 5 notamment de mon client 1 à mon client 4 alors rassurez vous ces lignes qui ont été filtrés ne sont pas supprimés il me suffit de décocher enfin de re cocher plutôt les deux oui et non de faire ok et je récupère l'intégralité de mon tableau elles sont filtrées elles sont juste masquées donc on a cette possibilité directement d'utiliser soit l'outil recherche alors prenons un exemple plus concret par exemple pour les départements si je recherche les départements qui ont par exemple la valeur 75 et bien il me suffit de faire une recherche ici je peux décocher l'ensemble des résultats et choisir uniquement le département 75 ce qui va me donner l'ensemble de mes clients qui sont dans le département 75 alors ce qu'on peut faire c'est également cumulé de filtres autrement dit dans mon département 75 je pourrais rechercher les clients qui ont la valeur oui ou non on peut voir ici que j'ai que des clients qui ont la valeur oui donc en termes de filtres c'est optimal on va chercher un autre filtre on va aller sur le chiffre d'affaires total j'ai donc filtré mes clients dans le 75 maintenant parmi ses clients je vais utiliser un filtre numérique une autre possibilité très intéressante et je pourrais très bien dire que je souhaite sélectionner mes clients qui ont un chiffre d'affaires supérieur on va dire à 90 mille euros je vais faire ok et donc j'ai un deuxième filtre qui s'applique une deuxième condition désormais ce qui est affiché ce sont mes clients qui sont du département 75 avec un chiffre d'affaires supérieur à 90 mille euros donc on peut voir qu'on peut ainsi cumuler les filtres et par exemple je pourrais très bien utiliser un troisième filtre filtre numérique sur la variation du chiffre d'affaires entre janvier et décembre on pourrait très bien encore une fois ajouté un filtre numérique je souhaite afficher uniquement ceux qui sont entre 10 et 20 % alors je ajoute et les pourcents et maintenant j'ai encore une fois affiné mon filtre j'ai bien des clients qui sont dans le département 75 avec un chiffre d'affaires supérieur à 90 mille et une variation qui est comprise entre 10 et 20 % vous voyez que les filtres c'est quelque chose de puissant pour ressortir à des informations par exemple à travers un grand nombre de données dans les filtres numériques vous avez également la possibilité d'utiliser des filtres qui sont égales également différents de vous pouvez également utiliser les dix premières valeurs par exemple sur une colonne ou alors utiliser tout ce qui va être au dessus de la moyenne imaginons par exemple le chiffre d'affaires la moyenne du chiffre d'affaires tous ceux qui sont au dessus de la moyenne s'afficheront ou alors tous ceux qui sont en dessous par exemple pour avoir immédiatement une grande base de données à étudier on peut également utiliser les filtres personnalisés pour créer directement son filtre ce qui revient un petit peu à reprendre les filtres alors je vais enlever les filtres d'ailleurs c'est une bonne chose on peut très bien effacer le filtre variation je vais effacer également le filtre du chiffre d'affaires et le filtre du département maintenant je vais repartir sur l'ancienneté et on va utiliser par exemple un filtre personnalisé qui s'appliquera sur un non on va faire mieux on va utiliser un filtre sur les clients comme on peut le voir ici devient un filtre textuel pourquoi parce que mes clients sont composés de texte donc on va faire filtre textuel ici on va avoir commence par se termine par contient ne contient pas ou le filtre personnalisé qui revient à utiliser les filtres numériques ou textuel je vais tout simplement utiliser contient on va dire que je souhaite afficher les clients qui ont la valeur client 2 autrement dit ça va donc m'afficher mon client numéro 2 et tous mes clients qui sont compris entre 20 et 29 puisqu'ils sont composés de la valeur client 2 enfin une dernière solution intéressante également avec les filtres c'est d'utiliser les filtres par couleur c'est à dire qu'ici j'ai mis en place un jeu de couleurs un jeu d'icônes eh bien je peux faire ressortir uniquement par couleur alors j'aurais pu utiliser une couleur dans les cellules ça aurait été la même chose sauf qu'ici j'aurais eu des couleurs à la place des icônes je peux très bien faire ressortir tous les icônes tous les clients qui ont une variation qui représente un icône à la hausse en cliquant dessus on peut voir je n'ai plus que mes clients qui ont l'icône à la hausse on peut faire la même chose à vue des couleurs notamment si on fait une mise en forme conditionnelle j'ai déjà montré comment procéder dans une précédente vidéo si ça vous intéresse les mises en forme conditionnelle ou l'utilisation des jeux d'icônes je vous mettrai des liens dans la description pour vous puissiez voir comment on les utilise avec excel voilà je voulais simplement faire une introduction à l'utilisation des filtres avec excel comme vous pouvez le voir c'est quelque chose de vraiment intéressant pour retrouver les informations qui nous intéressent à travers un grand nombre de données j'espère que ça vous sera utile si vous avez aimé la vidéo abonnez vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt